Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Foxyland 2 donc j'avais déjà fait le premier épisode sur la Gata TV, je vous mets un petit i là en haut si vous voulez aller voir l'épisode n'hésitez pas à aller le voir et du coup on se retrouve aujourd'hui pour Foxyland 2 qui est disponible maintenant sur Switch et du coup j'en ai profité pour le prendre donc au niveau des informations, c'est tout con la taille fait 39 MO donc c'est vraiment un petit jeu, on est sur un jeu 1D comme d'hab au niveau des langues, le français est inclus, il y a allemand, anglais, espagnol et tralala on peut y jouer avec les joysticks et avec le pro-contrôleur âge Peggy 7 donc c'est nickel, date de sortie le 24 janvier 2020 c'est tout récent sur Nintendo Switch mais il était déjà disponible sur d'autres consoles et d'autres supports PlayStation 4, Xbox One, Android, Linux, macOS et PlayStation Vita on oublie assez souvent la PlayStation Vita mais voilà le tout c'était de le rappeler le jeu est actuellement à 4,79€ moins 20% sur les shops il était à 6 balles, 5,99€ et du coup il y a moins 20% voilà un petit jeu, petit plaisir pour se faire une petite game tranquille pour poser les bases du jeu par rapport au premier épisode après une journée tranquille à chercher des cerises les enfants de Foxy ont été kidnappés par les méchants frères Wolfie c'est maintenant à Foxy et à Jenny d'aller sauver leurs enfants bondissés, sautés et donnés des coups de pied dans les murs pour contourner les ennemis afin de parvenir à la fin de la table pour sauver les petits de Foxy dans toute l'île voilà on a posé les bases, on va tout de suite commencer donc petit let's play tranquille en ce jour pas de prise de tête voilà donc toujours l'univers que j'aime c'est à dire le côté pixelisé des games surtout au niveau 1D, j'adore maintenant vous le savez on attaque tout de suite la game ensemble n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette suite on va le voir ensemble donc c'est la première fois que je lance j'en ai profité, voilà il est sorti, je l'ai téléchargé hop, c'est parti donc déjà dans le premier opus oh c'est terrible il n'y a pas une seule cerise dans la partie ouest de l'île oh mais c'est Tim et Candy je devrais aller les voir allez on y va donc appuyer sur B pour sauter donc voilà on revoit les... ça c'est ce que j'aime bien aussi dans les jeux le fait de pouvoir voir au moins les bases donc avec B je saute là pour l'instant j'ai pas d'autres trucs appuyer sur... hop, c'est moi, je fais des bêtises hop, et voilà la copine Jenny il n'y a pas une seule cerise dans la partie ouest de l'île tu y crois toi ? aucune, c'est terrible comment allons-nous nourrir nos enfants ? ne t'inquiète pas je vais aller vers l'est de l'île j'en trouverai là-bas très bien, bonne chance Foxy allez, c'est parti papa, tu nous as apporté des cerises ? malheureusement non mais on peut partir en chercher ensemble qui vient avec moi ? pas moi, non, non, non ils sont super motivés les enfants dis donc bon, eh bien, je vais devoir y aller tout seul hop, et là, on y va donc on va commencer l'aventure donc petit jeu de plateforme super sympa puisque du coup pour les enfants c'est assez facile à jouer on a vu Peggy 7 il y a 3 pièces cachées dans chaque niveau et c'est de les trouver pour te libérer le chemin tu recevras une vie supplémentaire toutes les 25 pièces ah ok donc ça c'est le petit challenge du jeu bon, c'est nickel donc oui, je reviens dessus mais c'est un jeu super sympa pour les enfants ok, super bon, bah là, on va récupérer les pièces voilà, je pense que ça sera suffisant pour le moment oula, au secours ah, fermez-la, Foxy ne pourra pas vous aider ah 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 oh, tenez les enfants ou on les prendra par la force je ne vous laisserai pas faire bon sang, je devrais aller vite les aider bon, d'accord là, je suis un peu au conseil ah non, c'est bon je crois que je suis arrivé un peu en retard hop, on y va vite fait mais le mal est déjà fait oh non où sont passés ? je suis arrivé trop tard bah oui Foxy hop, Jenny je vais te sortir de là tu peux lancer un... qu'est-ce ? ok, appuie sur un grec pour lancer une cerise donc ok ok, bah super bon, là, on a libéré la copine Foxy il a emmené les enfants je n'en ai rien pu faire qui a fait ça ? les frères Wolfe donc c'est ce que je vous disais dans la description tout à l'heure comment ils puent personne n'a le droit de faire du mal à Tim et Cindy ne t'inquiète pas, Jenny je vais aller les chercher et voilà, c'est parti pour l'aventure niveau terminé bon, évidemment je ne vais pas trouver les deux pièces mais c'est pas grave donc voilà, moi, je vous le dis tout de suite c'est un jeu que je vous recommande n'hésitez pas à le prendre si vous aimez l'histoire de Foxy Lane prenez le 1, prenez le 2 et choisit avec la durée de vie du jeu est assez longue pour en profiter des petits niveaux sympas on s'éclate, on s'amuse donc, mais évidemment si vous l'avez déjà pris sur une autre plateforme inutile de le reprendre sur Switch à moins que vous kiffez la licence ouais ok, ouais ou jouer mal comme moi, par exemple c'est pas grave c'est reparti on ne peut pas réussir partout voilà ouh, super ouh là là niveau terminé mais il manque toujours une pièce niveau relativement facile mais par, je vous le dis depuis le début on est dans les premiers niveaux donc on ne se prend pas la tête c'est les niveaux pour commencer et après ça se complexifie et du coup ça devient vraiment vraiment très intéressant tu peux glisser et rebondir sur les murs maintien vers le mur en sautant ok appuie sur B pour rebondir sur le mur ouais ça c'est bon j'avais eu merci ah non il va me le faire à chaque fois voilà hop appuie pour descendre les plateformes ok là j'ai pas envie voilà pas tranquille et c'est parti non 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 bah évidemment je fais n'importe quoi bon évidemment là vous l'avez vu pas très concentré du coup je joue un peu n'importe comment ce qui foire un peu le gameplay mais c'est pas grave on vous présente Foxy essayez de bien jouer pour changer hop là on peut lancer ça c'est super intéressant voilà non il veut pas bon bah tant pis là c'est mieux non il veut pas bon bah tant pis on va se prendre la tête on est pas là pour spoiler tout le niveau non plus allez on monte là haut d'accord donc là il cherche ses enfants on continue le niveau je vais faire un petit let's play de 10 minutes pour vous on va pas aller plus loin ça sert à rien après je vais vous spoiler tout le jeu c'est pas le but donc vous avez vu relativement facile là j'y vais assez rapidement je vais pas chercher toutes les pièces c'est fait exprès je vais essayer de vous montrer un maximum de décors un maximum de jeux les drapeaux avec les lettres sont cachés dans certains niveaux ils t'aideront à déverrouiller les parties secrètes de l'île donc voilà c'est pas un simple jeu il y a pas mal de recherches il y a pas mal de trucs à faire donc là il y a quoi là ouais d'accord bon maintenant je le sais donc je perds pas mal dans cette partie alors excusez moi bon maintenant vous y êtes habitués je joue comme une bite hop on va essayer de passer par là c'est bon j'essaie de prendre des pièces là donc côté bon de son moi j'aime bien c'est le côté vraiment 8 bits oula par contre là ça va être chaud tordax bah ouais en plus il me reste plus qu'une vie donc du coup à mon avis le let's play va être relativement rapide surtout aujourd'hui bah c'est bon ça j'avais compris oh une pièce là bah ouais du coup nickel comme quoi en perdant quelques niveaux on arrive à trouver certaines choses oula bon là on a réussi c'est super on va essayer de jouer comme une tub on va descendre allez bah y'a rien en fait il y a peut-être un truc un niveau caché ah bah voilà nickel on a trouvé les 3 pièces donc n'hésitez pas à explorer là y'avait un truc là oula est-ce que ça vaut le coup d'y aller là on va voir on va voir ensemble voilà je vous spoil un peu le jeu là c'est pas dans mon intérêt de vous le spoiler ok on a trouvé un S c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure hop bon bah comme ça bah ce niveau là bah vous savez le faire et là on a réussi haut la main le niveau on termine correctement le niveau pour une fois le Dorit Tech joue correctement petit pouce bleu n'hésitez pas voilà donc univers très kawaii c'est cosy c'est super beau c'est coloré niveau maniabilité bon voilà il faut prendre les commandes en jeu enfin en main excusez-moi il faut prendre les commandes en main mais c'est super simple quand même voilà les boutons sont affectés directement donc là je crois que j'ai fait n'importe quoi aussi bon ouais j'ai recommencé le niveau c'est pas grave hop euh quitté parce que je l'ai déjà terminé ce niveau là là bon en dessous elle est correct la maniabilité elle est correct la durée de vie ça va hop donc là voilà on a trouvé le S donc on va pouvoir aller sur l'île et voilà et on va se laisser là parce que là du coup je crois que je peux envoyer ouais c'est ça ah mais j'ai pas de ah bah non je peux pas je croyais que je pouvais en envoyer oula non on va pas jouer ça ah je peux pas aller dans l'eau direct oh d'accord super je pensais de faire un double rebond bon c'est pas grave vous avez vu le principal de Foxy au niveau gameplay si ça vous plaît prenez le si vous avez aimé ce let's play fast découverte de Foxy Land 2 sur Nintendo Switch n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bon d'accord je perds aussi en vous parlant c'est n'importe quoi ce let's play mais bon c'est pas grave on est là pour du fun on est pas là pour se prendre la tête on est pas là pour vous montrer le jeu en entier mais au moins pour vous faire découvrir les jeux voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce let's play de Foxy Land 2 prenez le si vous voulez il est vraiment pas cher vous pouvez vous éclater tranquille je vous dis à la prochaine sur IGATA TV salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt